Ça représente quoi pour vous, Michel Roquer ? Un enfant du pays. C'est l'homme de télé que vous venez voir ? Juste là-bas. Oui et non. Plus l'homme de la région. Je l'ai vu sur la télé, moi. C'est la première fois que je vais le voir comme ça. Ça va changer, on va peut-être être surpris, je n'en sais rien. On verra bien. Son père m'a mis au monde, donc pour moi c'est quand même un moment assez particulier de le voir. On l'a déjà reçu l'année dernière pour l'inauguration de la halle Michel Roquer, la salle de Vire qui porte son nom. Très grande émotion, surtout de le voir à Vire. Surtout de le voir à Vire. Enfin, il vient de temps en temps, mais pas souvent. Mais moi, je trouve la même chose, c'est quelque chose qui m'intéresse de le voir à Vire. Bonjour Michel Roquer. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous. C'est ici, chez vous. Ah oui, enfin c'est... Mais quelle émotion... Ça a été chez moi longtemps. Quelle émotion de jouer devant votre public, devant les Vire-Rois. Ben là, la salle va s'emplir tout à l'heure et la pression va monter. Il va falloir que je me concentre pour ne pas penser que pour moi, c'est pas une ville comme les autres. Il faut que je sois dans une ville comme c'était une ville comme les autres. Alors qu'en fond de moi-même, je sais bien que le public qui est là n'est pas tout à fait un public comme les autres. Et j'ai eu tellement de souvenirs ici. Moi, c'était le cinéma de mon enfance ici. Je parle de ma famille sur scène. Il y a toute une séquence entre guillemets « viroise » puisque je parle de mon père, de ma mère, de mes frères. Et c'est vrai que revenir ici, après toutes ces années, en tant qu'artiste, entre guillemets, seul sur scène, pour le début d'une aventure que je n'imaginais pas. Alors papa, depuis Vire ce soir, où t'as soigné tant de gens, je vais rendre hommage à ton idole lui-jouer. Recommencer une deuxième carrière après tout ce que j'ai fait et recommencer ça à Vire, le début de la tournée à Vire, c'est une vraie signification. Jean-Pierre, j'ai encore une bouteille de blanc dans mon bureau. Mais je suis sûr qu'à l'heure où je te parle depuis Vire, t'es venu dans la région, souvent signé des livres, et manger ma bonne andouille. Je raconte une histoire qui est l'histoire de 50 ans de la vie des gens, quand ils ont découvert cette étrange lucarne qui a changé ma vie, qui a changé la leur. Mais ce que je raconte, c'est pour ça que les gens sortent amusés, très émus, certains sortent avec la larme à l'œil, parce que je remarque que j'ai des gens qui ne sont plus là, parce que quand on fait ce métier depuis 53 ans, ça fait 53 ans cette année, eh bien mon jardin à moi, il est jalonné de tombe. C'est un cimetière mon jardin. Vous imaginez tous les gens que j'ai connus qui ne sont plus là. Donc c'est ça, et ce qui m'a beaucoup surpris moi, c'est que les gens sourient ou rient. Je n'ai pas fait ça pour faire rire, je fais des imitations foireuses, mais je préviens le public au départ. Vous avez beaucoup parlé de votre père, selon vous, quelle image il aurait de vous aujourd'hui de vous voir sur scène ? Qu'est-ce qu'il vous dirait ? C'est la seule chose que je regrette, que mon frère Jean qui n'est plus là, que mes parents qui ne sont plus là ne soient pas là. Mais si mon père, c'est pour lui que je suis là aujourd'hui, mais si mon père était là aujourd'hui, il se demanderait comment j'ai fait, parce que c'était mal barré. Si le père de cet inconscient que vous avez mis à la télévision, il n'a pas de grammaire, il n'a pas de syntaxe, il n'a pas de culture, il se ronge les ongons, c'est un anxieux. Le rêve de mon père, c'était que je sois médecin. C'est mon frère Jacques qui l'a été, il a fait de la recherche, mais mon père, à la fin de sa vie, il m'a dit finalement, des trois fils, celui qui aurait été parfait pour être médecin. Deux familles, médecins de campagne, mon père, il soignait les ouvriers, les paysans, il a encore laissé des souvenirs très forts dans les campagnes viroises. Pas la moitié de la population viroise. Oui, mais pas seulement dans le Calvado, dans la Manche, dans l'Ordre, ce qui fait que le rêve de mon père, ça aurait été que sur la plaque de médecin venu de la gare, le nom d'Abraham Drucker soit remplacé par Michel Drucker. Votre fils, c'est mon médecin. Il me soigne. Il est médecin, votre fils, à sa manière. Ses émissions sont un bon médicament. Et mon père m'a dit, ben oui, finalement, t'es un peu un médecin des armes. Mais c'est vrai, quand on fait le bilan de ma carrière, moi j'ai été médecin pendant dix ans, sur les chances divisées. Mon cabinet est ouvert tous les samedis soir. Merci.